« J'étais très bouleversé », Gad Elmal évoque sa relation Daniel Lévy lors de la soirée Hommage. Le 6 août dernier, le monde de la musique française perdait l'une de ses voix les plus emblématiques. Daniel Lévy, rendu célèbre grâce à son rôle de Moïse dans la comédie musicale Lady Commandement, s'éteignait à l'âge de 60 ans. Le chanteur se battait depuis des années contre un cancer qui ne l'avait cependant pas empêché de participer à un masque singé sous un costume. Mais la maladie aura finalement pris le dessus, et c'est le cœur dévasté que son épouse Sandrine a annoncé sa disparition cet été. Mais le combat ne s'est pas arrêté et là pour autant, sa veuve a créé une association à son nom dans le but de récolter des fonds destinés à l'achat de pianos. Instruments chers au cœur de son mari. Sandrine Lévy a également organisé une grande soirée hommage qui se déroula hier soir au Théâtre Mogador à Paris. De nombreux artistes avaient accepté son invitation pour rendre hommage en musique à leur ami, Pascal Obispo, compositeur des morceaux de la mythique comédie musicale. Patrick Bruel, Amir, Julie Zenati, Victoria Sio ou encore Gad Elmal. L'humoriste n'a pas manqué de saluer la mémoire du chanteur au moment de monter sur scène. Comme l'a relaté un journaliste de Paris Match présent dans la célèbre salle parisienne, chantez une chanson de Daniel. C'est très prétentieux. C'est comme pousser Zidane et lui dire, « Passe-moi le ballon » a-t-il d'abord plaisanté. Daniel sait-elle avis, c'était une voix. Moi en rigolant, je lui disais à chaque fois, « T'es le seul qui me donne la chair d'ampoule. » Il riait. « J'ai une grande admiration pour lui, c'est l'une des plus grandes voix du monde. » Et ce n'est pas une exagération a-t-il ajouté de manière bien plus émouvante. D'autant que les deux hommes étaient particulièrement proches, notamment lors des semaines qui ont précédé sa disparition, on a beaucoup communiqué avant qu'il parte. J'étais très bouleversé. Je suis là pour lui. Pour témoigner. Pour dire il est encore avec nous. Dans nos cœurs. J'étais un grand fan, j'allais voir tous ces concerts a-t-il ajouté. À jamais l'envie d'aimer.